... Merci de nous rejoindre sur les antennes des Congobes Télévisions. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres de votre journal. A la une de l'actualité, la République démocratique du Congo fait son entrée dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Le président de la République, Félix Antoine Chissé Kédie, a signé vendredi 8 avril le traité irrelatif. Processus électoral, la plateforme Lamouka qui affirme n'accepter aucun glissement, exige l'audit du fichier électoral, mais aussi le consensus autour de la dépolitisation de la CENI. Et puis la baisse des rendements agricoles, des saisons de végétation brèves, mais aussi les modifications des précipitations rendant l'accès à l'eau difficile sont autant des conséquences du réchauffement climatique. La question était abordée hier à l'Université de Kinshasa. Les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres, Madame, Messieurs, bonsoir. Passage de flambeau vendredi entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito pour la coordination de la plateforme Lamouka. La coalition Lamouka a par la même occasion présenté la proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. La cérémonie a eu lieu à Faden House, la suite en images. A la coalition Lamouka, on affûte déjà les armes pour les élections de 2023. C'est tout l'enjeu de la proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. Dans ce texte, Lamouka propose l'institution de l'audit obligatoire du fichier électoral, mais aussi la publication par la CENI du fichier définitif audité 30 jours avant les élections. La proposition sur comment résoudre la crise, la crise née des élections quantiques de suite, dès la fabrication des résultats. Et pour nous, on ne peut pas avoir des inquiétudes parce que les élections sont obligées d'avoir lieu en 2023. C'est une obligation constitutionnelle. Autre moment fort de la cérémonie, le passage du flambeau entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Le coordonnateur sortant de Lamouka cède ainsi le fauteuil après trois mois d'exercice de son mandat. La coalition Lamouka affirme n'accepter aucun glissement et exige en même temps le consensus autour de la dépolitisation de la CENI. Lamouka se prépare et ça c'est pas de la blague. Vous avez vu Nouvel Élan, vous avez vu SID, vous avez vu ADD Congo. Bref, Lamouka est prêté. Même s'il y a une élection demain, nous allons aller et les gagner. Mais avec une CENI issue du consensus, d'où la nécessité, l'impérieuse nécessité d'obtenir un consensus entre les parties prenantes. C'est possible et deux semaines suffisent pour qu'on aboutisse à ce consensus. Bon, il y en a qui parlent du glissement, qui parlent du changement de la constitution ou de la modification de la constitution, ils peuvent arriver. En tout cas, pour nous, la constitution sera respectée. Et la constitution da son ensemble. A noter que Martin Fayoulou est attendu ce samedi dans la ville d'Embandaka, où il tiendra un meeting populaire. Je disais dans les titres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a signé vendredi 8 avril le traité autorisant la République démocratique du Congo d'entrer par la grande porte dans la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était lors d'un sommet extraordinaire à Nairobi, au Kenya. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'Etat de cette communauté. Et Mariam Maba, elle nous en parle. Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en ce jour depuis hier, jeudi 7 avril, à Nairobi, capitale kenyane, a signé ce vendredi 8 avril 2022, en présence du président kenyan, Wuru Kenyatta, le traité d'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est. Cependant, l'agenda du chef de l'État a prévu également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans les secteurs de l'agriculture. En effet, l'agriculture en RDC est une des principales activités économiques du pays. Elle présente un important potentiel du développement. Ainsi, à travers cet accord et en dotant la RDC des machines plus industrialisées, le problème de hausse de prix de produits agricoles pourrait être résolu et ainsi satisfaire non seulement les partenaires, mais aussi les Congolais. Notons que le chef de l'État participera à un sommet en quadripartite ce vendredi 8 avril à huis clos entre Kenya, Rwanda, Ouganda et la RDC qui sera sanctionné par un communiqué final. On va se rendre dans le Nord Kivu. 8 morts et 3 blessés, c'est les bilans. Dès l'explosion d'un bar dans la ville de Goma, l'annonce a été faite par le gouvernement provincial. Jules Billet pour les détails. Au moins 8 morts enregistrées dans l'explosion d'une grenade jeudi 7 avril en début de la soirée vers 19h30 dans un bar au camp militaire de Katindo à Goma au Nord Kivu. D'après le gouvernement de province, le lieutenant général Constantima, une dizaine de blessés est enregistrée. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre aux scientifiques, la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'il y avait des défragations pareilles. Ce n'est pas ce que j'ai appris par là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de défragations, je pense que ça doit être un engin explosif, improvisé, et que seuls les scientifiques vont nous déterminer cet engin. Nous avons un lieutenant-coronel, un capitaine, trois femmes et un enfant. Nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement qu'il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme et il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'entroutements comme nous nous sommes en dehors de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'entroutements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sache que c'est comporté devant des ZZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. À en croire les sources proches, les services de sécurité qui ont été dépêchés sur les lieux, parmi les victimes figurent un lieutenant-colonel, un capitaine des fards d'essai, et la propriétaire du bar. Les autorités provinciales et urbaines sont arrivées sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Signalons que les corps des victimes sont déjà à la morgue, à temps appris. On reste dans le Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris les combats contre le rebeil du M23. Le nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu a déployé depuis mercredi 6 avril des unités qui pilonnent certaines collines de cette partie du pays. Déborah Wamba nous en parle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris les combats contre le rebeil du M23 dans les groupements d'Njomba et Bouéza, en territoire des Routchourous. Le nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu a déployé depuis le mercredi 6 avril des unités et une importante artillerie qui pilonnent les collines des Bougoussa, Kinya Mahoura et Rouchari. Des témoins interrogés affirment que, depuis la soirée du mardi, le rebeil du M23 se sont retranchés dans les collines voisines des Tiantzou et Rounioni tout en prévenant la population locale des attaques. Le secteur opérationnel Nord Kivu-Soukola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper six villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro D. D'autres témoins affirment que les forces armées de la RDC ont également demandé à la population de vider le village se trouvant dans les zones des combats. Aucun bilan n'a été donné par l'armée. Dans leur retranchement, il y aurait pillage. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan. C'est jeudi. Lors d'un briefing avec la presse du territoire des Rouchourous, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, le colonel Guillaume Djike Kaiko a promis de communiquer sur l'évolution de la situation sur le terrain tout en appelant le chevalier de la plume à plus des professionnalismes. Entre temps, la société civile du Nord qui vous et quelques députés provinciaux s'opposent à la prorogation de l'état des sièges dans cette partie du territoire national. Pour eux, cette mesure n'a pas réussi à régler les problèmes d'insécurité dans les provinces concernées. joint au téléphone par la rédaction des Congobeuses Télévisions, Dieu Donneloussa, président de la société civile du Nord qui vous explique. 12 députés qui ont voté contre la prorogation de l'état des sièges. Je pense que ce sont des députés qui ont la situation réelle de l'Est, les deux provinces de l'Est où nous sommes sous l'état des sièges. Vous allez vous-même remarquer que depuis presque une année qu'on a décrété l'état des sièges, les massacres n'ont pas cessé, les violations de toutes sortes de droits de l'homme sont vécues par nous et particulièrement à Nitori. Il n'y a pas longtemps, au Nord, M23 qui n'était même pas actif est parvenu à prendre tous les villages. Alors comprenez que l'état des sièges dans sa forme à Nitori ne rassure pas la population. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a changé parce que tout le temps nous ne cessons de pleurer. La population continue à être concentrée sous les bâches dans les sites des déplacés. Les gens ne vont pas au champ. Les circulations sur les routes difficiles, prolifération des barrières, des rassauts et même par les militaires et fadessés. Et tout à fait autre chose à présent. Les fonctionnaires de l'état ont envahi vendredi 8 avril les agences des banques qui se plaignent d'être contraintes de faire de longue file d'attente devant des distributeurs automatiques des billets pour être servis. Ils l'ont dit à Jacques Mounené. Regardez. Les fonctionnaires envahissent les agences des banques et font des longues files devant des distributeurs automatiques des billets ce vendredi 8 avril à Kinshasa. Ils sont nombrés à patienter pendant des heures des bouts sans siège pour toucher leur salaire. La paye intervient normalement entre le vente et 25 du mois malheureusement compte tenu de l'insuffisance des agences dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Mais au problème des connexions et la lenteur des services bancaires entraîne la paye au-delà du 5 du mois suivant. Rappelons que c'est en 2014 que la bancarisation s'est appliquée dans les fonctions publiques de l'État sous l'impulsion des matas tamponniaux. C'était une stratégie mise en place pour étouffer les détournements des déniés publics. On va parler santé dans ce journal Notre planète Notre santé c'était le thème retenu pour la célébration de la journée internationale de la santé. Dans son adresse les ministres de la santé et publics a indiqué que ce thème constitue un rappel opportun du lien inextricable qui existe entre la planète et notre santé. On l'écoute au micro des congobeuses télévisions. Le monde entier célèbre le 7 avril de chaque année comme journée mondiale de la santé. Le thème retenu pour l'édition de cette année est Notre planète notre santé. Ce thème constitue un rappel opportun du lien inextricable qui existe entre la planète et notre santé au moment où la charge épidémiologique due aux maladies non transmissibles et infectieuses est en augmentation tout comme l'incidence des problèmes liés au climat. En RDC le thème retenu est Notre planète notre santé vers la couverture santé universelle car celle-ci est l'une des priorités du programme de notre gouvernement dirigé par son excellence Jean-Michel Sammagukunde Kienge sous le leadership de son excellence M. le Président de la République chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que celle-ci soit une réalité. Chers compatriotes en pleine pandémie Covid-19 sur une planète polluée et face à l'augmentation de pathologies telles que le cancer l'asthme et les cardiopathies cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète ainsi que pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être. La rubrique Grand Oeil de ce jour est consacrée au réchauffement climatique dans le monde. Je le disais la question du réchauffement climatique était abordée vendredi au département de l'agronomie de l'université de Kinshasa sur l'initiative de global scientiste rébellion. Les étudiants de ce département étaient sensibilisés sur les conséquences du réchauffement climatique. Bienvenue Aïe a fait la descente de l'université de Kinshasa pour le compte de Congo Bustélévision. Regardez. La pression qu'exercent les activités humaines sur la forêt notamment la déforestation et les activités industrielles sont sans doute à la base du réchauffement climatique. Ce changement climatique occasionne naturellement la chaleur, la tarification des rivières et leurs affliants, la désertification et le glissement des terrains. Le professeur Denis Bungu de la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa explique le rôle d'une plante. Par l'effet de la photosynthèse, la plante pompe des quantités importantes d'oxygène qui peuvent servir à la respiration de tous les êtres qui restent, y compris l'homme. Parce que nous, depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais libéré l'oxygène. Nous ne faisons qu'inhaler ou aspirer l'oxygène et rejeter le COD. Et l'oxygène dont nous respirons, nous absorbons, c'est la plante qui nous la fournit. Donc, pas de plante, pas d'oxygène, pas de vie. Dans le souci de sauver la planète, Global Scientist rébellant, une structure humanitaire internationale créée en 2020 a organisé une conférence sur la crise climatique et écologique dans le monde à l'intention des étudiants de la faculté de l'économie de l'Unique Kine. Pourquoi l'urgence climatique ? Jérémy Salvador Salabiakou, communicateur de la structure précise. Très évident que la personne connaisse son apport à ce réchauffement climatique qui est quelque chose d'imminent parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas conscient. Voilà pourquoi cette rébellion, cette révolution nous pousse à faire ce choix, cette conférence pour conscientiser l'homme, d'abord l'étudiant, pour ce que l'étudiant ait la lumière d'aujourd'hui et de Dama. Voilà le choix de cette conférence à l'Unique Kine. Le changement climatique, signalons-le, s'accompagnera des faits sans précédent. On assistera par exemple à une baisse des rendements agricoles, des saisons des végétations brèves et les modifications des précipitations rendront l'accès à l'eau difficile. Une certaine opinion est simcule, l'agriculture constitue le principal moteur de la déforestation, d'où il faudra une agriculture écologique. Mais pourquoi le choix de l'Unique Kine, les vic-doyants de la faculté de l'agriculture, répond ? L'université de Kinshasa, c'est la lumière de la société. L'université de Kinshasa, c'est la lumière du pays, c'est le rayonnement. C'est d'ici que partirait les faisceaux qui vont éclairer l'ensemble de la communauté. Et c'est d'ici que partent aussi les faisceaux. Et les étudiants en sciences agronomiques, ils sont les premiers à être concernés par ces questions de changement climatique, non seulement par leur mission et leur travail, mais également par leur action dans les mécanismes qui permettraient de lutter contre les effets néfastes de changement climatique. Un étudiant à la fin de cette journée de sensibilisation exprime sa satisfaction. Nous sommes ingénieurs agronomes en formation, nous sommes appelés à produire après notre exercice, mais si on doit produire, on doit respecter les normes de production pour ne pas perturber l'écosystème. Parce que quand ça parle de changement climatique, tout le monde doit être impliqué parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tout le monde. Notant, pour que la République démocratique du Congo puisse libérer son potentiel, les décideurs politiques du secteur agricole doivent joindre leurs forces à celles de la société civile et des organisations non-gouvernementales afin d'évaluer les options fondamentales permettant aux agriculteurs et environnementalistes de s'adapter aux changements climatiques. Ce journal est complètement terminé. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. La République démocratique du Congo fait son entrée dans la communauté de l'Afrique de l'Est. sur les présidents de la République Félix-Antoine Chisekedi a signé vendredi 8 avril le traité irrelatif. Processus électoral, la plateforme Elamouka qui affirme n'accepter aucun glissement exige l'audit du fichier électoral mais aussi le consensus autour de la dépolitisation de la CENI. Enfin, la baisse des rendements agricoles, des saisons de végétation brèves mais aussi les modifications des précipitations rendant l'accès à l'eau difficile sont autant des conséquences du réchauffement climatique. La question était abordée hier à l'Université de Kinshasa. Les détails vous les avez eus dans ce journal. Voilà qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des congobuses télévision passé un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage ST' 501